Loïc, est-ce que tu peux m'expliquer un peu la situation de Tara, où nous nous trouvons, le programme, tout ça ? Alors, ok, pas de problème. Là, on est en mer de Sibérie-Orientale. On a dépassé les îles de Nouvelle-Sibérie. On est plus à l'est de ces îles-là. On est au sud de la banquise, donc on est libre de toute glace. On est sur des petits fonds, des fonds de 10-15 mètres. C'est un peu original au niveau science. Ça nous arrive rarement. Et on est à peu près à 3 jours et demi de mer de Pevec. Et puis, on a des conditions météo super au niveau vent pour faire de la voile. On a des vents portants et pas très forts, mais c'est juste ce qu'il faut pour Tara, une grosse vingtaine de nœuds. Donc, c'est vraiment parfait. On maintient des vitesses moyennes super intéressantes. Ce qui fait qu'on a pratiquement la certitude d'arriver en temps et en heure à Pevec. Et d'avoir du temps pour faire encore de la science sur la route, si on veut. Donc, pourvu que ça dure. Donc, quand tu dis qu'il reste du temps pour la science, c'est combien de stations à peu près ? C'est, on peut dire, une dizaine d'heures pour la science. Donc, ça fait le temps de faire des daily stations. Donc, une par jour, comme on est en train de faire en ce moment. Plus une station un peu plus longue en surface, une profondeur. Donc, l'arrivée à Pevec est prévue pour quelle date ? Le 5 au matin. Et la relève est déjà sur place ? Ils nous attendent là. Ils font des repérages à Pevec. Et Tara repartira quand de Pevec ? Le 7 au matin. Pour Tuktoyaktouk.